... Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis chef de cuisine du lycée Paul-Guin de New York. Nous fabriquons 1350 repas par jour et nous sommes environ 13 personnes à travailler en cuisine. Mes tâches professionnelles sont d'élaborer les menus, de passer les commandes, de réceptionner les marchandises avec un contrôle qualité et quantité, de préparer les repas, de les servir, d'organiser tout le travail en restauration avec le personnel, de faire le lien aussi avec l'extérieur dans l'ensemble du lycée. Nous avons plusieurs lieux de stockage, nous avons donc la réserve sèche et des chambres froides et des congélateurs. Nous servons pour un service de pâte environ 80 kg de pâte. Pour un service de frites, on va faire 270 kg de frites. Pour un service de viande, bourguignon, choses comme ça, on va faire 180 kg de viande. Le lait, on en consomme à peu près 250 à 300 litres par semaine. Nous avons plusieurs sortes de couteaux, des couteaux pour la viande, des couteaux pour les légumes. Nous avons aussi des rondeaux, c'est une grosse casserole qui contient 30 litres. L'armoire de matière de température pour conserver les aliments à plus de 63 degrés. Nos fours mixtes pour cuire les légumes ou les viandes en vapeur ou en chaleur sèche. Les sauteuses qui font à peu près 150 litres. Les marmites, c'est ce qui remplace la casserole chez nous. Donc pour faire cuire, pour faire chauffer l'eau, pour faire le riz. Ici, les ustensiles de cuisine, donc une louche de 2 litres. Nous conservons une étiquette de chaque produit qui rentre dans la composition des repas pour assurer une traçabilité et en cas d'intoxication alimentaire pendant un an. J'ai toujours aimé faire de la cuisine. Pour moi, c'est un métier noble, passionnant. J'aime aussi travailler en équipe. C'est un travail très diversifié. On travaille dans de bonnes conditions, à l'abri des intempéries. On a aussi le sens des responsabilités. Et on ne travaille jamais seul. Les inconvénients du métier sont de commencer de bonne heure le matin, 5 heures du matin. De travailler souvent debout. Aussi de travailler soit au froid, soit au chaud. Et de porter des charges lourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada